Salut tout le monde, après quelques vidéos 100% auto ou 100% aéros, on va retourner aux premiers amours de la chaîne, c'est-à-dire le mélange des deux genres. Et pour ça, aujourd'hui on part en voyage aux Etats-Unis. Et on va donc parler de Ford Mustang et d'histoire de l'aviation en même temps. Alors générique, c'est parti ! Si vous êtes un abonné de la première heure de la chaîne, vous avez sûrement vu passer une série de short sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais comme finalement le format short ne me plaisait pas trop, j'ai préféré laisser tomber et vous en faire une vidéo à la sauce Aeroauto. Alors à votre avis, quel est le rapport entre Ford et le plus grand meeting aérien du monde, le EA AirVenture d'Oshkosh ? Vous séchez ? Et bien c'est tout simplement la passeant de l'aviation bien sûr. Alors avant de commencer, petite piqûre de rappel. Pendant la première guerre mondiale, les usines Ford ont été mises à contribution pour participer à l'effort de guerre. Et de ces usines vont sortir plus de 4000 moteurs d'avion, les fameux Liberty Engines. Ensuite, sous l'impulsion de Edsel, le fils de Henry Ford, la société va décider d'investir dans l'aviation. Et pour se faciliter la tâche, ils vont tout simplement racheter la Stout Metal Airplane Company. Ils vont ensuite monter une usine d'aviation à Dearborn, juste à côté de Détroit, où se tenaient déjà les usines automobiles. Et où ils avaient aussi construit un mât d'amarrage pour dirigeables. Et comme ils avaient maintenant une fabrique d'avions, d'où sortaient les fameux Ford Trimotor, et qu'en plus ils possédaient tous les terrains aux alentours, et bien ils ont tout simplement décidé de se construire un aéroport. Pourquoi pas, quand on s'appelle Ford, on a les moyens. A partir de là, ils vont commencer à développer des lignes aériennes en utilisant leurs avions pour livrer des pièces à travers tout le pays. Et puisqu'ils pouvaient transporter du fret, et bien ils se sont dit, pourquoi pas transporter aussi des passagers. Ford deviendra par conséquent la première compagnie aérienne à lancer des lignes aériennes régulières. Bref, l'aéroport Ford de Dearborn, retenez bien ce nom d'ailleurs, est aujourd'hui considéré comme le premier aéroport moderne du monde, avec des pistons durs, des moyens de radionavigation, des aérogars, un hall d'accueil pour les clients, et même un hôtel de luxe pour ses voyageurs les plus fortunés. Bon, vous le voyez bien maintenant le rapport entre Ford et l'aviation ? Et bien si vous voulez en savoir plus, je vous en avais déjà fait une vidéo, alors n'hésitez pas à aller la boire. Et donc à partir de 2009, et pour rappeler son lien fort et historique avec l'aviation, Ford va décider de mettre chaque année aux enchères une Ford Mustang unique, spécialement préparée par sa division Performance. Les bénéfices de ces ventes iront à l'association Young Eagles, qui fait découvrir le monde de l'aviation à des jeunes grâce à des vols d'initiation, et offre même des bourses d'études à ceux qui voudraient y faire carrière. Alors maintenant que vous avez bien compris le contexte, et bien on va commencer par le commencement avec notre première voiture. En 2008 donc, Ford va présenter une voiture unique, une Mustang forcément, pour faire référence au chasseur P51 du même nom, et va lui donner le nom de code AV8R. Alors si en français AV8R, ça ne veut rien dire, dites-le maintenant à l'anglaise. AV8R, Aviator. Là, ça prend tout son sens. Bon, pour une première, ils vont rester assez discrets, mais vous verrez que ça va vite changer. La scèlerie intérieure va recevoir quelques touches de cuir marron sur les sièges et le levier de vitesse, pour rappeler celui des blousons en cuir des pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Et le tableau de bord est recouvert d'inox bouchonné. La carrosserie reçoit une livrée assez discrète elle aussi, avec une peinture noire et grise rehaussée d'un liseré rouge, et de quelques étoiles de l'Air Force, dont une énorme sur le toit vitré. Enfin, sous le capot, impossible d'avoir les 1600 chevaux du P51, bien sûr, mais les ateliers Ford Performance vont quand même booster le V8 4.6 à plus de 400 chevaux, presque 100 de plus que le moteur d'origine. Et pour une première, les enchères vont remporter un franc succès, puisqu'elle va partir vers de nouveaux horizons pour 1,5 million de dollars. Et ça, ça en fait des pancakes. Bon, ça, c'était juste une mise en bouche. Alors, suivante. Allez, cette fois-ci, dans l'esprit Warbird, l'édition 2009 va se montrer un petit peu moins discrète, avec des touches vintage un peu plus voyantes, on va dire. Sa carrosserie alu, luisante comme celle des P51 auxquelles elle se réfère, est mise en valeur par un nez peint en jaune, comme les casseroles d'hélices des chasseurs. Les flancs reçoivent les marquages AVX10, AVX pour Air Venture Expérimental, et 10, comme le millésime 2010 de la voiture, bien sûr, mais surtout pour fêter les 10 millions de moteurs sortis de l'usine Ford de Romeo cette année-là. Comme celle de l'année précédente, son toit vitré reçoit lui aussi une étoile de l'Air Force, et comme tout Warbird qui se respecte, elle sera flanquée d'une superbe pin-up, la Dearborn Doll. Enfin, dernière petite touche qui prouve le soin du détail, les jantes Shelby 4G de 19 pouces reçoivent à l'extrémité de chacune des cinq branches une petite touche de jaune comme celle qu'on retrouvait au bout des pâles des hélices. L'intérieur, lui aussi, va commencer à s'enrichir, avec du cuir kaki un peu partout sur les sièges, le volant, les contreportes, le lever d'hitesse et même le frein à main. Et pour faire plus aéro, ils vont même greffer trois manomètres sur le tableau de bord, un pour la température moteur, un autre pour la pression de carburant, et le dernier pour la charge du compresseur. Enfin, pour rajouter au prestige, elle va être dédicacée par ni plus ni moins que Harrison Ford, Carole Shelby et Edsel Ford, deuxième du nom, qui parraînaient tous les trois l'édition 2009. Côté performance, on va là aussi monter d'un cran avec un pack racing comprenant un échappement sur mesure, une caisse rabaissée de 2 cm sur des trains roulants spécifiques, et surtout un compresseur qui fait grimper le V8 à 550 chevaux. Bon, vous trouvez ça toujours aussi sympa ? Alors finis l'échauffement et on rentre dans le dur de la Deuxième Guerre mondiale avec celle-là. Bon, on va faire un peu dans le désordre pour rester sur la thématique Deuxième Guerre mondiale avec la Red Tail Edition de 2012. Cette fois-ci, elle fait référence à une escadrille rendue célèbre non seulement par ses avions, dont la dérive était peinte en rouge, mais surtout par ses pilotes noirs américains. En effet, pendant le conflit, les pilotes étaient triés sur le volet non seulement pour leurs compétences de pilotage, mais malheureusement aussi pour leur couleur de peau. Dans un pays où la ségrégation raciale existait encore, les Afro-Américains avaient bien le droit d'aller se faire tuer comme tout le monde, mais pas aux commandes d'un alliant de chasse. Et ce n'est qu'en 1941 que le gouvernement va accepter d'ouvrir une école de pilotage réservée aux Noirs américains sur la base de Tuskegee, d'où leur nom de Tuskegee Airmen. De là, sortiront plus de 1000 pilotes qui armeront un escadron de bombardiers B-25 Mitchell et 4 escadrons de chasse équipés successivement de P-40 Warhawk, de P-39 Heracobra, de P-47 Thunderbolt et enfin de P-51 Mustang. Les pilotes de bombardiers qui n'étaient pas très heureux au début de se voir escorter par ces escadrons vont vite changer d'avis devant la férocité de ces pilotes au combat. Et les Allemands, c'est sûr de leur suprématie arienne, vont vite déchanter eux aussi. Et pour être sûrs que les bombardiers qu'ils escortaient et que leurs adversaires sachent bien à qui ils avaient affaire, ils ont eu la bonne idée de peindre la queue de leurs avions en rouge, ce qui leur a valu le surnom de Red Tails. C'est donc en leur honneur que Ford va mettre aux enchères cette Mustang Red Tails Edition. Cette fois-ci, le V8 4.6 est remplacé par le nouveau 5 litres à compresseur tiré de la Mustang GT500. L'intérieur reste assez sobre avec juste des sièges Raycaro et des ceintures brodées de rouge. Ils auraient au moins pu y mettre des harnais multipoints pour faire plus cockpit d'avion de chasse. Par contre, pour gagner du poids et rigidifier la caisse, la banquette arrière a laissé place à un croisillant métallique soudé directement sur le châssis et du plus bel effet. Mais c'est à l'extérieur que tout se passe avec une livrée digne d'un Warbird. Évidemment, l'arrière de la caisse alu est peint en rouge et se prolonge jusqu'à l'avant grâce à un petit diseret le long des jupes et qui rejoint le bouclier. La calandre, pour sa part, reçoit un damier rouge et jaune comme les casseroles d'hélices et les flancs arborent fièrement les marquages de l'Air Force. Enfin, la bête sera chaussée de jantes forgées 20 pouces qui cachent à peine des étriers de freins Brembo appartenant eux aussi à la GT500. Bon, seule faute de goût à mon avis mais faute de taille quand même, ce sont ces fausses sorties d'échappement latéral censées représenter, celles du moteur Merlin du P51. D'abord, elles ne sont que 8 alors que le Merlin était un V12 mais en plus, on dirait juste des bouts de tuyaux soudés là par hasard, par un Jackie Tuning. Bref, c'est du plus mauvais goût. Bon, on va passer là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu parce que vous n'allez pas être déçus par la suivante non plus. En 2018, pour fêter les 100 ans de la Royal Air Force, Ford a présenté une Mustang aux couleurs du Eagle Squadron composée de pilotes volontaires américains ayant prêté main-forte aux Anglais entre 1940 et 1942. En effet, au début du conflit, les Etats-Unis étant restés neutres, de nombreux jeunes américains sont allés se former auprès de l'aviation royale canadienne avant de rejoindre la Royal Air Force comme beaucoup d'autres pilotes venant de toute l'Europe d'ailleurs. Une fois formés et débarqués en Angleterre, ils ont été réunis au sein du Eagle Squadron reconnaissable à son emblème représentant un aigle pigargue blanc sur fond bleu. Ce n'est qu'en 1942, après l'entrée en guerre des Etats-Unis, que leur escadron va intégrer l'US Army Air Corps et que leurs pilotes roqueront leurs uniformes anglais contre celui de l'Air Force. Et donc cette fois-ci, c'est en hommage au Spitfire que la Mustang va recevoir cette livrée camouflage deux tons mise en valeur par quelques touches de jaune savamment distillée. On retrouve bien sûr différents motifs tels qu'une cocarde au niveau du capot, les marquages réglementaires sur les flancs et le sigle Eagle Squadron sur le pavillon et même gravé sur le pommeau de levier de vitesse. Elle se fait encore plus remarquer grâce à sa calandre lumineuse et la voiture gagne en muscles grâce à des jambes de 20 pouces et un kit carrosserie en carbone comprenant des ailes riftées, une jupe avant et à l'arrière un spoiler et un aileron issu du pack performance. A l'intérieur, les sièges sont garnis de cuir vieilli à la façon des blousons des pilotes de chasse ébrodés de l'insigne du escadron. Enfin, pour encore plus de performance, le V8 5 litres crache maintenant 710 chevaux de pur bonheur. Allez, je ne peux pas conclure cette vidéo sans rendre hommage aux femmes qui elles aussi ont su tenir le cap durant ces années sombres. En 2021, dans ce qu'on a appelé le monde d'après, Ford a mis l'accent sur la modernité en consacrant sa première Mustang électrique au WASP. WASP, en anglais, ça veut dire guêpe mais dans ce cas, aujourd'hui, qui nous concerne, ça veut dire Woman Air Service Pilot et je trouve que ça leur va plutôt bien. Il s'agissait en fait d'une unité paramilitaire composée exclusivement de pilotes féminins qui étaient chargées de missions dites non combattantes. En gros, elles travaillaient pour l'Air Force sans en faire vraiment partie puisqu'elles n'avaient pas le statut de nuisse. militaire. A l'issue du programme WASP, 916 femmes deviennent pilotes de service pour la Army Air Force, dont 620 affectées au centre de formation des pilotes. Oui, comme l'a dit l'une d'entre elles, on a bien appris à marcher à nos fils, on peut bien leur apprendre à piloter. 141 d'entre elles seront aussi affectées au transport aérien, 133 pour les forces aériennes continentales des Etats-Unis, 11 à l'escadre météorologique, 9 pour les commandes techniques et les autres pour le Troupe Carrière-Commande. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une Mustang Mach-E qui va servir de base pour ce dernier hommage. Sous le capot faute de V8, on a quand même droit à une cavalerie de 465 chevaux qui propulse les 2 tonnes de 0 à 100 en 4 secondes 5. La Mach-E reprend donc une livrée de ton de gris soulignée de liseré jaune rappelant la couleur du fuselage des avions de combat. Bien sûr, on retrouve l'insigne de l'Air Force sur les flancs ainsi que celui des WASP gravés sur les ailes arrières. L'intérieur de son côté reste sage, juste rehaussé, lui aussi de quelques lignes jaunes et de l'insigne brodé sur les appuis-têtes. Et si vous vous demandez à quoi correspond le chiffre 38 sur la console centrale, eh bien c'est tout simplement le nombre de femmes pilotes qui ont perdu la vie en service entre 1942 et 1944. Cette Mustang Mach-E sera la dernière que Ford va mettre aux enchères. Mais malgré tout, Ford restera quand même un partenaire privilégié du Meeting de Chcoche où il a droit à son pavillon d'exposition et propose même des baptêmes de l'air à bord de sa collection d'avions historiques. Bon, si vous avez bien compté, je n'ai présenté que 5 des 13 modèles ventus aux enchères entre 2008 et 2021. Alors bien sûr, les 8 autres feront l'objet de nouveaux épisodes. Et si vous ne voulez rien hanté, eh bien abonnez-vous, mettez la cloche, rajoutez-y un petit pouce en l'air qui fait bien plaisir et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss !